Mes impressions sont excellentes, excellentes pour au moins deux raisons. La première, c'est d'abord que nous ayons réalisé en tout cas un 100% et en cela, vraiment, je me dois de féliciter l'ensemble des stagiaires. La deuxième satisfaction, c'est encore une fois que cette majorité de femmes se soit manifestée une nouvelle fois. C'est devenu presque une tradition maintenant. A chacune de nos promotions, c'est une majeure que nous enregistrons et je crois que c'est tout à l'honneur des femmes, qui n'est pas synonyme également de faiblesse chez les hommes. Je pense que les garçons, ils méritent également toutes les félicitations parce que c'est comme ça, au niveau des effectifs, il y a beaucoup plus de femmes, 112 femmes contre 42, je crois. Si on retrouve des femmes au-devant de la scène, quelque part, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas cela qui explique quand même cette performance des femmes. Je pense qu'elles ont travaillé et le travail comme ça paye. Aujourd'hui, elles se trouvent en majeur de cette promotion-là. Notre premier objectif, notre première mission, c'est de former ces jeunes diplômés et c'est de leur donner les outils, les connaissances, les habiletés nécessaires dont ils auront besoin certainement le jour où ils seront en situation d'enseigner. Mais notre tâche ne s'arrête pas à ça. Parce qu'une chose, c'est de former, mais une autre chose également, c'est d'accompagner ces jeunes-là, les aider à s'insérer dans le milieu du travail. Et c'est pourquoi nous avons avec nous un ensemble de directeurs d'écoles privées et même d'écoles publiques avec lesquels nous travaillons régulièrement. Alors, au directeur des écoles privées, nous avons un partenariat assez important, assez puissant et qui consiste pour nous de donner justement aux enseignants ces connaissances-là dont ils ont besoin et à eux, à leur tour, de recruter nos produits. Mais je pense que l'accompagnement ne s'arrête pas là. Nous avons également des possibilités, avec les autres écoles, au niveau des autres régions, de faire en sorte que ces stagiaires, une fois sortis avec leur diplôme, qu'ils puissent trouver une planque quelque part. Donc l'accompagnement, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est aussi notre cheval de Batachino. Je pense qu'à travers les différentes allocutions, on leur a souvent répété que l'enseignement, c'est vrai, c'est un métier noble, mais c'est aussi un métier exaltant très, très difficile. C'est-à-dire quand on le fait avec toute la conscience qu'il faut. Donc, au niveau de la formation, il y a des modules, effectivement, à travers lesquels tout le travail consiste à donner à ces jeunes-là les outils, les connaissances qui leur permettent, une fois sur le terrain, d'enseigner comme il le faut. Ce que nous leur demandons, ce que nous leur conseillons à faire, c'est une fois sur le terrain, ils seront, c'est sûr, des éléments dans des équipes pédagogiques. Ils ont intérêt à s'approcher des enseignants qu'ils vont trouver sur le terrain, dans ces équipes pédagogiques-là. Il y a sur le terrain ce qu'on appelle les cellules d'animation pédagogiques. Ils ont intérêt également à s'intégrer, à fréquenter ces cellules-là, et bien pour en tirer le maximum de bénéfices qu'il faut. Il y a aussi, dans le passé, il y avait des structures qu'on appelait des structures de formation, les structures de formation continue. La formation continue, vous voyez, je pense que c'est l'arme essentielle de l'enseignant. S'il cesse de se former, et bien, comme on dit, il n'a qu'à arrêter d'enseigner. Ils ont intérêt également à travailler beaucoup, comme je l'ai dit, avec les enseignants qu'ils vont trouver sur le terrain, et bien qui ont aujourd'hui beaucoup d'expérience à leur transmettre. Donc, à ces jeunes enseignants-là, franchement, c'est ce que je peux leur dire. Une fois sur le terrain, qu'ils se rapprochent des enseignants qu'ils vont trouver sur le terrain, qu'ils travaillent d'achever avec eux, et que toutes les occasions de rencontre avec les enseignants, avec d'autres travailleurs, et bien qu'ils en profitent beaucoup, et bien pour en tirer le maximum de bénéfices dont ils ont besoin. Je suis très heureuse de sortir Mazor de cette promotion. On a été 168 stagiaires, et sortir Mazor de cette promotion, ça n'a pas été facile. Donc, il m'a fallu beaucoup de travail, beaucoup de concentration pour arriver à ce résultat. Je suis très heureuse, et je félicite tous les gens qui n'ont ménagé aucun effort pour me pousser à cette réussite. On espère un bon accompagnement de la part de l'Institut, puisqu'on a reçu une bonne formation, et on a fait des stages aussi. Durant la formation, on a fait des stages dans les différentes écoles, au pré-scolaire comme à l'élémentaire. Donc, puisqu'on a reçu beaucoup de connaissances, on espère pouvoir les transmettre aux enfants qu'on doit enseigner demain. Sous-titrage Société Radio-Canada